bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne Bled Marabia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances mais surtout pour ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne abonnez-vous, oui abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances pour y être informés très très rapidement et ce en toute primeur bien sûr merci de nous recevoir chez vous et parmi vous et je suis très très ravi et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois chez vous cette 250e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel c'est à dire le ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues le CQFD comme vous le savez CQFD de Bled Marabia se consacre toujours toujours à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer et brièvement et vous la servir en quelques mots et quelques petites phrases très très rapidement ce CQFD ce CQFD, le présent CQFD se consacre cette fois à cette grande AFP oui, cette AFP que vous connaissez tous cette agence France Presse qui se contredit et qui contredit les propos du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies cette ONU pour les beaux yeux uniquement pour les beaux yeux de cette capitale Alger qui ne voit plus ou qui ne voit pas plus loin ces dirigeants d'Alger plus loin que leur goût de leur fier né En effet, cette AFP cette agence France Presse s'est pourfondue dans un article très tendancieux très critique en déformant les propos du secrétaire général de l'ONU lors d'un point de presse où ce dernier donc ce secrétaire général s'exprimait à propos des priorités des priorités des Nations Unies pour les échéances à venir lors de l'exercice en cours 2022 et où il était banalement question du Sahara marocain Ainsi, oui, ainsi chers amis quand l'AFP quand cette grande AFP se veut être absolument le défenseur du diable oui, défenseur du diable En effet, selon cette agence de presse française selon cette agence donc Antonio Guterres le secrétaire général de l'ONU aurait cru voir compte au conflit conflit du Sahara marocain un intérêt plus fort des deux côtés entre le Maroc et le Polisario indépendantiste sans déclarer cette Algérie qui est partie prenante impliquée jusqu'au cou et pour résoudre ce problème du Sahara marocain et pas seulement de maintenir un processus sans fin c'est ce que déclare cette AFP ce qui est faux et même archi faux l'AFP s'appuyant sur la thèse de cette Algérie oui sur cette thèse de cette Algérie à savoir des négociations bilatérales qui s'est dévoilée bien piteusement aux yeux de nombre de ses followers on va dire comme ça il est temps pour les parties de comprendre c'est la AFP qui le dit il est temps pour les parties de comprendre la nécessité d'un dialogue de chercher une solution et pas seulement de maintenir un processus sans fin sans espoir de résolution a-t-elle publié cette AFP en citant en citant le secrétaire général de l'ONU ayant prononcé ces mots alors qu'il ne les a pas prononcés du tout on ne sait si cette AFP s'est voulu soudainement l'avocate du diable ou être à la recherche de la vérité suprême on ne sait de quelle vérité finalement mais pour une agence une agence de référence pourtant et de surcroît au nom de la France oui au nom de cette grande France cela fait désordre oui cela fait désordre de par le fait de déformer les propos du chef de l'ONU et ce qui est apparent et on peut l'écouter même le voir dans une vidéo qui est donc on ne peut plus clair en ce sens aussi à l'heure où son nouvel émissaire oui son nouvel émissaire chargé du dossier ce fameux Stéphane de Mistura vient juste d'accomplir sa première tournée dans la région cela devient quelque peu désordre et indicatif à faire prendre position alors que la déontologie journalistique aurait indiqué tout à fait le contraire à cette agence France presse et c'est un secret de polichinelle oui c'est un secret de polichinelle que de dire que cet AFP est à la solde d'Alger à la solde de ce régime politico-militaire algérien surtout en ce qui concerne le dossier ce dossier du Sahara marocain et dans sa sortie cet AFP n'aura pas quand même omis de mentionner ce j'ai bon espoir que le processus politique se développe à nouveau souligné venant d'Antonio Guterres bizarre et on vous fait fi ici je vous fais fi des autres commentaires de cet AFP il y en a eu d'autres encore beaucoup plus rigolos tant ils sont hors sujet et omettent l'essentiel même du discours de chef de cette institution onusienne en réalité le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a présenté vendredi dernier à l'Assemblée générale tout simplement ses priorités pour l'année 2022 appelant tous les pays à se mobiliser pour affronter cinq défis urgents la pandémie de Covid-19 la réforme de la finance mondiale l'urgence climatique l'anarchie dans le cyberespace et les conflits dans le monde voilà les cinq points abordés et à propos de ce dernier justement des conflits dans le monde le chef de l'ONU Antonio Guterres donc déplorera nous sommes confrontés voilà ce qu'il a dit nous sommes confrontés au plus grand nombre de conflits violents depuis 1945 les coups d'état militaire sont de retour l'impunité s'installe les stocks d'armes nucléaires dépassent désormais les 13 000 le niveau le plus élevé depuis des décennies les droits de l'homme oui les droits de l'homme et l'état de droit sont attaqués il a continué oui il a continué dans son discours en disant le populisme l'hostilité envers les migrants la suprématie blanche et d'autres formes de racisme et d'extrémisme empoisonnent partout la cohésion sociale et les institutions le recul des droits humains en particulier des droits des femmes et des filles se poursuit et il a par ailleurs Antonio Guterres a par ailleurs ajouté ce monde est trop petit trop petit pour de ton point chaud nous avons besoin d'un conseil de sécurité unique pleinement engagé à les résoudre les clivages géopolitiques doivent être gérés pour éviter le chaos dans le monde mais cet AFP n'en a fait pas du tout part de ses propos mais du côté du conseil de sécurité de l'ONU cet AFP n'aura rien trouvé à ajouter sachant en cela que la recherche des solutions au conflit passait par ces résolutions ce que malheureusement cette agence France-Presse cet AFP a du mal à reconnaître en s'alignant par-ci par-là sur les causes perdues perdant ainsi toute crédibilité vis-à-vis de ceux qui naguèrent en faisaient une référence une référence de cet AFP mais désormais on peut dire que c'est fort probablement fini et donc chers amis et chers adeptes de la chaîne c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre CQFD c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous un tout grand merci pour votre confiance pour votre fidélité pour votre patience et pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences mais néanmoins ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informé rapidement et surtout surtout n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501